Pourquoi commémorer de Gaulle ? Pourquoi commémorer en effet ? Parce que de Gaulle, ce n'est pas seulement un personnage mémoriel, ce n'est pas seulement un phénomène mémoriel. De Gaulle, c'est quelqu'un qui parle aux gens d'aujourd'hui. Et l'année de Gaulle, c'est assez extraordinaire de considérer que nous sommes dans une année où nous devions commémorer le 130e anniversaire de sa naissance, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin et le 50e anniversaire de sa mort. Et puis là, la naissance, le 22 novembre, on est vraiment dans une année gaullienne à tous les égards. Et pourtant, beaucoup de manifestations, de colloques ont dû être annulées, beaucoup d'actes de commémorations ont dû être reportés ou annulés à cause de l'épidémie. Et ce qui est extraordinaire dans cette année, je trouve, c'est que justement, de Gaulle ne nous permet pas de le commémorer d'une manière ordinaire. Il est présent parce qu'il est l'homme des crises, l'homme des tempêtes, le vrai homme des tempêtes, celui qui a dû affronter en plusieurs circonstances décisives de sa vie, et c'est là qu'il a associé son destin à celui de notre pays, qui a dû affronter des crises majeures, bien plus graves peut-être encore, que celles que nous connaissons cette année, et qui pourtant met, on le voit bien, nos démocraties au bord du gouffre, on donne l'impression par moments qu'elles sont au bord du gouffre, sur le plan économique, social, des peurs collectives, sur le plan politique quelquefois aussi. Et donc, c'est une sorte de coup du destin, si j'ose dire, un signe du destin que cette année de Gaulle soit une année un peu ratée pour les commémorations, mais très réussie pour l'évocation du personnage, et je crois que ça explique l'intérêt considérable qui lui est porté, parce que ça, c'est très frappant. Quand on voit la presse, quand on voit les films ou documentaires et le succès des films, quand on voit le débat actuel, on voit que de Gaulle est très présent, peut-être plus présent qu'il ne l'aurait été dans une année normale, et c'est quelque chose qui donne à réfléchir. Moi, ce qui me frappe, c'est que Charles de Gaulle est vivant. Il est vivant d'abord parce qu'on a la chance d'avoir la parole et l'image animée. Si on prend dans l'histoire de France des derniers siècles, il y a quatre hommes qui ont compté, Louis XIV, je parle des chefs d'État, Louis XIV, Bonaparte-Napoléon, Clémenceau et de Gaulle. De Gaulle est le seul pour lequel nous ayons de l'image des films où on voit un homme vivant. De Clémenceau, qui n'est pourtant pas si éloigné, nous n'avons qu'un enregistrement audiovisuel. Devant sa maison de Mouilleron apparaît en Vendée, c'est quelques minutes, à peine, où on voit Clémenceau devant sa maison parler et se mouvoir, mais on n'a pas l'homme vivant. Donc ça, je pense que c'est la première raison et surtout, avec désormais la profusion des écrans, ce qui n'était pas le cas auparavant, on voit bien l'efflorescence des documentaires et le nombre d'images peu vues ou inédites qui permettent aux Français d'aujourd'hui et aux citoyens du monde d'aujourd'hui, parce qu'il a un rayonnement international, d'avoir un homme vivant. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que son message est vivant. Ce n'est pas seulement l'homme animé que nous avons devant nous, mais il a un message vivant. Et je pense que s'il a un message vivant, c'est parce qu'il incarne des attitudes par rapport à la vie et par rapport à l'événement qui sont intemporelles. J'en cite deux en particulier. La première attitude, c'est le courage de dire non et de ne jamais désespérer, car le désespoir est une sottise absolue. et pourtant, c'est un homme qui, comme Churchill, a été gagné périodiquement par des accès de mélancolie qui lui faisaient dire que tout était foutu, mais il n'empêche que il y a toujours eu ce ressort intérieur pour se subsumer, pour sortir de l'ornière, y compris psychologique. Donc ça, je pense que c'est une vérité éternelle et la deuxième vérité éternelle, c'est qu'il faut toujours penser par soi-même, ne pas se laisser impressionner par les modes, par les conformismes, par les puissances d'établissement et je pense que ce sont des attitudes par rapport à la vie qui sont cardinales et qui traversent les époques. Et je pense qu'y compris chez les citoyens qui sont trop jeunes pour avoir vécu même par procuration les événements de l'histoire de France dont il a été protagoniste, y compris auprès de ceux et celles de nos concitoyens qui n'ont pas une dilection particulière pour l'histoire et qui ne connaissent pas forcément en détail la vie et l'œuvre du général De Gaulle, ce qui les rapproche de De Gaulle aujourd'hui, je pense que c'est fondamentalement ses attitudes par rapport à la vie. Il y a quelque chose aussi je trouve qui est frappant et c'est vrai qu'il est extraordinairement vivant et qui m'a frappé à l'occasion de tous les documentaires qu'on a vus, tous ces films justement d'époque, y compris ceux qui concernent la fin de la présidence de De Gaulle. Ce qui est frappant c'est le contraste entre son apparence physique, notamment sous la Ve République et à la fin de la Ve République qui est celle d'un homme âgé avec un physique étrange quand même, ses oreilles pointues, cette voix chevrotante, ce costume trop vaste et mal taillé. Il a vraiment une apparence de vieillard et une voix de vieillard et il y a un contraste entre cette apparence et ce qu'il dit. C'est ça qui est inouï et en particulier il y a 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 le nôtre en fait on a l'impression qu'il voit avec plusieurs décennies d'avance quand il dit il faut enterrer les diables voilà et qu'il parle de la condition de l'homme devant la technique des défis qui attendent le capitalisme c'est étonnant il voit le monde à l'avance c'est plus que de la jeunesse c'est une sorte de c'est plus que c'est pas de la prescience comme disait Moriac il voit le réel dans ce qu'il a de plus réel il voit le réel qui est en train les choses qui sont en train de se nouer mais il les voit avec beaucoup d'anticipation donc il a un propos qui est plus qu'un propos de jeunesse qui est un propos d'avenir mais dans une enveloppe d'homme âgé avec une voix chevrotante et quand je vois le résultat du référendum de 69 qu'il a perdu d'assez peu en réalité ce qui m'a toujours étonné ce n'est pas le fait qu'il qu'il ait perdu mais c'est le fait qu'il ait eu tant de voix tant de voix avec tous ses handicaps avec le fait qu'on savait que sa succession était assurée c'était une élection sans risque qui allait suivre du moins pouvait-on le penser avec cette apparence de la lassitude que pouvait créer l'image de ce vieil homme dans une société qui est celle de 68 qui a envie de vivre de respirer etc et bien il y a eu quand même comme il le disait lui-même 38% des électeurs inscrits c'est quoi faire palire d'envie tous ceux qui n'en succédaient qui ont voté oui et c'est ça qui est assez étonnant je trouve chez De Gaulle et dans l'idée de commémorer De Gaulle et de revoir ses images et c'est même intéressant de voir que les réalisateurs de fiction ont du mal ils trouvent des acteurs qui sont bons enfin il y a Amber Wilson enfin on a vu mais c'est difficile de représenter De Gaulle on le représente toujours d'une certaine manière plus beau avec plus d'allure qu'il n'avait on n'arrive pas à ressaisir cette sorte de magie du verbe et de la pensée qui échappe aux règles physiques et ça c'est à mon avis c'est un des éléments du mystère De Gaulle et c'était pareil déjà en 40 il avait déjà cette allure un peu improbable c'est très étonnant il y a quelque chose de pas de surnaturel mais qui montre que l'histoire quelquefois recèle il y a des grands hommes je crois qu'il faut le dire il y a des grands hommes ils sont rares qui sont traversés par quelque chose qui dépasse les règles de l'humanité ordinaire et je crois que c'est quand même son cas ce que vous dites est très important moi vous parlez de ces vœux le 31 décembre 68 que j'invite ceux qui nous écoutent à aller regarder sur le site de l'Institut National de l'Audiovisuel mais il y a aussi ce discours de Quimper où on voit vraiment que c'est le vieil homme recrut d'épreuve il a bientôt 79 ans il est seul il fait un temps épouvantable et sans une note il déclame un discours qui est d'une très grande modernité et donc il y a vraiment un hiatus comme vous le dites entre l'aspect physique et ce qui émane de sa personne parce qu'en fait il s'adresse à l'avenir il n'y a aucune référence au passé si ce n'est que il fait le constat de cette crise de civilisation qui d'ailleurs dans son esprit vient de loin parce que cette réflexion sur la civilisation matérielle comme aurait dit Fernand Braudel en réalité vient de la guerre et même avant la guerre et même avant la guerre alors évidemment il y a ce discours d'Oxford de 1941 qui en pose les fondements dans son expression publique mais y compris dans le fil de l'épée dès 1932 il parle déjà de la civilisation moderne et urbaine comme d'une termitière où les gens seront vêtus partout de la même façon mangeront les mêmes choses et auront les mêmes loisirs et ça c'est au début des années 30 donc cette réflexion sur l'essence de l'homme dans la société matérielle permise par le développement du capitalisme libéral est quelque chose qui chez lui vient de très loin et je pense qu'une des raisons pour lesquelles sa pensée et son action a autant d'écho aujourd'hui est également liée à ça parce que c'est un peu ce que disait Malraux en 68 à quoi bon d'aller dans la lune si c'est pour s'y suicider je pense que c'est un raccourci qui est extrêmement représentatif de cette interrogation qui nous taraude toujours et qui je pense taraude les nouvelles générations par rapport à tous les enjeux contemporains de la protection de l'environnement la réflexion sur les nouvelles souverainetés avec le développement des réseaux sociaux et des GAFA sur le sens de la vie tout simplement cette quête d'ailleurs d'absolu et d'espérance qui a quand même déserté nos sociétés modernes et le fait que cette quête ait déserté nos sociétés modernes laisse le champ libre à tous les intégrismes à tous les complotismes et à toutes les mauvaises réponses à cette dimension fondamentale de réflexion sur la condition humaine et je pense que je ne veux pas faire d'auto-suggestion mais je pense que si de Gaulle a un tel écho aujourd'hui c'est aussi pour ces raisons-là qu'est-ce que vous en pensez ? Oui hier j'ai participé à un débat avec des Espagnols à distance et le journaliste espagnol m'interrogeait sur sur le mais est-ce que de Gaulle il n'y a pas un lien entre de Gaulle et le populisme ou quand même cette façon très paternaliste très autoritaire d'exercer le pouvoir et alors j'essayais de lui répondre que justement le populisme c'est l'antigaullisme mais il se nourrit des questions que nous ne nous posons pas suffisamment de Gaulle n'était pas populiste mais il posait des questions qui parce qu'elles sont laissées sans réponse sont utilisées par des démagogues ou des personnes qui essaient d'attirer les peuples vers les mauvaises réponses en quelque sorte et il posait les bonnes questions c'était très frappant aussi en 69 quand il est parti en 69 après l'échec du référendum il a écrit je crois que c'est dans une lettre à Michel Debré il dit oui bon c'est triste nous allons traverser sans doute une période assez longue marquée par une certaine médiocrité mais de toute manière un jour ou l'autre il faudra reposer les questions telles que je les ai posées et les questions qu'il avait posées c'était le destin du capitalisme c'était la solidarité du territoire français le lien de solidarité qui doit unir les français sur leur territoire la question territoriale il ne parlait pas de fracture territoriale mais c'était un peu l'État et la société effectivement c'est des problèmes que nous avons aujourd'hui et qui sont d'une certaine manière extrêmement vivaces donc là aussi c'est cette façon cette aptitude et on voit bien que ce sont des questions qui sont exploitées déformées de manière un peu inéluctable alors est-ce à dire que c'est simplement quelqu'un qui nous sert de référence il y a aussi quand même une attitude devant la politique devant la temporalité du politique devant le gouvernement c'est-à-dire que De Gaulle est un homme qui pense que le propre du politique c'est de décider c'est de trancher d'arbitrer surtout dans les périodes de crise et on voit bien que c'est devenu particulièrement difficile puisque la société est beaucoup plus présente qui se distingue du corps politique la société à travers effectivement les réseaux sociaux les dirigeants politiques sont un peu happés par ça se sont mis à tweeter sont pris par ce jeu qui quelquefois leur lit les mains ou les met dans des situations de faiblesse face au mouvement de l'opinion ou aux alléas de l'opinion donc je trouve aussi que la réflexion sur De Gaulle c'est une façon de poser la question du gouvernement aujourd'hui alors au cours de ce débat d'hier toujours les mêmes journalistes espagnols disait mais de toute façon on ne peut pas gouverner de la même façon parce que les décisions sont beaucoup plus complexes les choix sont beaucoup plus difficiles regardez l'Europe entre tous ses états et alors je lui ai répondu mais l'historien espagnol qui était là aussi a dit la même chose on lui a dit mais quand il s'agissait d'être face à Staline à Roosevelt à Churchill avec comme seuls outils la France libre qui n'était quand même pas une force considérable et puis surtout le message la capacité d'incarnation quand il s'est agi de transformer la France de pays vaincus en 1940 en pays vainqueurs en 1945 disposant d'un siège au conseil de sécurité figurant parmi les nations victorieuses c'était aussi une tâche qui paraissait encore beaucoup plus complexe que celle qu'on peut avoir aujourd'hui donc je crois que De Gaulle commémorer De Gaulle ça nous incite aussi à réfléchir sur ce qui est permanent dans la politique et ce qui change c'est vrai que les décisions sont devenues plus techniques qu'elles sont beaucoup plus de monde mais dire qu'elles sont devenues plus difficiles je ne crois pas je crois que il y a toujours à la base la notion de courage et de la nécessité de trancher et De Gaulle l'a montré par une capacité diplomatique aussi une capacité de négociateur qui était remarquable donc il y a vraiment des échos c'est sûrement pas une nostalgie en tout cas De Gaulle je crois qu'il ne se concevait pas lui-même comme une source de nostalgie c'est une source de réflexion permanente sur ce qu'est la démocratie et le rapport de la démocratie au peuple et le rapport de la démocratie au futur aussi Ce que vous dites est très important parce que souvent pour celles et ceux qui découvrent cette vie incroyable qui se confond avec le destin français du 20ème siècle on a l'impression que tout a été évident vous venez de dire avec une grande justesse que de passer d'un pays vaincu à un pays vainqueur et pas seulement libéré cela n'a pas été une mince affaire et il faut toujours revenir sur ces aléas de la France libre pendant la seconde guerre mondiale parce que finalement si nous avons ce siège au conseil de sécurité c'est parce qu'il y a eu le 18 juin c'est parce qu'il y a eu la résistance intérieure c'est parce qu'il y a eu cette armée d'Afrique qui a combattu vaillamment en Italie c'est parce qu'il y a eu de l'âtre qui a fait l'amalgame et qui est allé avec Leclerc qui arrivait par un autre itinéraire jusqu'en Alsace et surtout jusqu'en Allemagne donc rien n'a été facile de même la cinquième république gaullienne donc 59-69 est souvent vue rétrospectivement parce que ça coïncide avec ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses comme une période facile telle ne fut pas le cas si nous avons eu cette prospérité c'est parce que le général a eu le courage de remettre en ordre les institutions et de mener une politique économique et sociale audacieuse mais cette décennie est une décennie très compliquée des grèves importantes en 1963 il est mis en balotage aux élections présidentielles de 1965 les élections législatives de 1967 ne sont gagnées qu'à un siège la tourmente de mai 68 le référendum perdu de 69 via cette décennie 60 qui est vue aujourd'hui rétrospectivement avec des lunettes roses en réalité tout ça a été extrêmement difficile y compris pour de Gaulle qui apparaît rétrospectivement comme quelqu'un qui a fait les choses de manière évidente donc et c'est pour ça que cette réflexion sur le pouvoir et le courage de diriger est absolument centrale Edgar Pisani qui fut ministre du général de Gaulle raconte que lors d'un entretien à l'Elysée puisque le général recevait périodiquement ses ministres pour faire le point sur les sujets de son département ministériel et il arrivait qu'à la fin de l'entretien le général interrogea le ministre pour élargir le champ de la conversation et un jour de Gaulle dit à Edgar Pisani quoi d'autre et Pisani lui dit vous savez mon général je suis né en Algérie j'ai soutenu votre politique mais ça devait être en 65 ou 66 un des derniers soldats français vient de quitter l'Algérie et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer dit Pisani de Gaulle lui répond rien il revient aux questions agricoles et ensuite il le raccompagne à la porte de son bureau et il lui dit Pisani mesurez la chance que vous avez de pouvoir le dire à quelqu'un et je pense que cette anecdote sur la solitude du pouvoir quand il faut décider est absolument cardinal parce que le pouvoir et l'histoire sont tragiques par définition par définition parce qu'il faut toujours faire des choix difficiles et parfois il faut choisir le moindre mal et ça l'homme n'est pas formé pour cela et donc je pense que c'est ça aussi que le général de Gaulle nous enseigne c'est que même si nous ne sommes plus dans la démesure historique qu'a été la seconde guerre mondiale et l'après seconde guerre mondiale je pense que cette question de la solitude du pouvoir et du côté tragique du pouvoir c'est quelque chose qui est toujours actuel même si on a l'impression d'être dans des sociétés plus polissées moins héroïques que ce ne fut le cas dans les décennies qui nous ont précédé et ça je pense que c'est aussi un très grand enseignement du général de Gaulle sur la guerre d'Algérie d'ailleurs on sait qu'il avait d'abord mis comme conclusion dans les mémoires d'espoir du long chapitre sur la guerre d'Algérie il avait mis en conclusion une phrase qui disait que Dieu me prenne en pitié et cette phrase il l'a retirée en définitive précisément parce qu'il sentait qu'il ne pouvait pas lui n'avait pas la possibilité de le dire et c'était un grand lecteur de Richelieu et je pense qu'il avait fait sienne cette phrase de Richelieu que je trouve extraordinaire qui disait à la fin du testament politique s'adressant à Louis XIII ceux qui se sauvent comme personnes privées se damnent parfois comme personnes publiques ce qui ne voulait pas dire que le pouvoir politique devait s'affranchir de la morale il voulait dire simplement que celui qui gouverne obéit à une morale beaucoup plus exigeante que la morale de l'homme privé la morale de l'homme privé elle consiste souvent à ne pas faire de mal à son voisin à être poli avec sa famille avec les siens avec ses proches avec son entourage à se comporter en citoyen honnête celui qui gouverne l'homme public doit obéir à une exigence qui est supérieure et qui l'amène à cet devoir terrible qui est de trancher quelquefois dans des conditions difficiles et je pense que c'était tout à fait cette morale là du pouvoir qui est une morale si j'ose dire le mot un peu sacerdotale c'est-à-dire le pouvoir n'est pas une jouissance mais c'est c'est une sorte d'exigence terrible et c'est tout à fait le sens du propos qu'il a avec Pisani et la solitude oui et d'ailleurs lorsque de Gaulle a dû prendre des décisions difficiles s'affranchir des influences pour vraiment décider en son fort intérieur il a disparu il disparaît en janvier 46 juste avant de quitter le pouvoir il va disparaître aussi bien sûr en d'autres circonstances et puis il disparaît évidemment à Baden-Baden qu'on a interprété de toutes les façons alors que de Gaulle a dit très exactement pourquoi il était allé à Baden-Baden il l'a dit même dans une interview télévisée à Michel Droix qui a suivi les événements il a dit j'ai voulu envisager toutes les hypothèses et oui bien sûr j'ai envisagé de partir il n'a jamais fait mystère et ça ne veut pas dire qu'il s'est enfui il s'est simplement retiré à un endroit isolé pour prendre sa décision en son âme et conscience parce qu'il sentait que quelque chose de fondamental se nouait et c'est effectivement cette solitude du pouvoir cette solitude de la décision qui rend le métier d'homme d'état difficile qui est plus difficile aujourd'hui encore une fois parce que l'homme de pouvoir est beaucoup plus sollicité par la société sous toutes ses formes la société des individus la société des groupes d'influence mais la recette si j'ose dire est toujours la même elle est toujours aussi difficile moi ce qui me frappe puisqu'on est dans une année de remémoration on a l'homme de Gaulle dont nous avons parlé ses astitudes par rapport à la vie mais je crois qu'il y a il y a trois pour être fidèle au rythme ternaire qui animait son écriture je crois qu'il y a il y a trois lignes de force sur lesquelles j'aimerais bien Arnaud que vous vous exprimiez qui sont des outils pour l'action d'aujourd'hui la première ligne de force c'est évidemment l'héritage institutionnel et la réflexion sur la manière de gouverner aujourd'hui dans le cadre d'institutions qui ont été imaginées en 1958 deuxième ligne de force c'est évidemment la question de la conciliation entre la liberté économique et la solidarité et toute la thématique de la participation et enfin la troisième ligne de force me semble-t-il c'est la réflexion autour de la souveraineté et de l'indépendance nationale dans une société internationale profondément différente de celle qu'a connue le général de Gaulle quelle actualité voyez-vous aujourd'hui sur ces trois lignes de force sur l'héritage institutionnel je crois qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux de la Vème République qui était très clair qui n'est pas une constitution entièrement parlementaire ni entièrement présidentielle mais qui a des ressorts c'est de Gaulle d'ailleurs qui quand il est parti du pouvoir disait dans son voyage en Irlande il disait au secrétaire général de l'Elysée Bernard Tricot qui était venu le voir on pourra dire ce qu'on voudra mais j'ai laissé quand même des outils de gouvernement qui permettent si on veut gouverner on peut il parlait il parlait du parlementarisme rationalisé du droit de dissolution du référendum et d'ailleurs la constitution de 1958 dans un des articles fondamentaux du début du texte dit que le peuple français s'exprime par deux voix il s'exprime par l'élection de ses représentants donc la démocratie représentative et il s'exprime par la voix du référendum qui évidemment à partir de 1962 lorsque le président de la République sera élu au suffrage universel donne une intensité particulière puisque pour De Gaulle le référendum n'était pas du tout un plébiscite facile et organisé ce n'était pas des sujets faciles ils ne sont pas tous passés avec des majorités écrasantes il est même perdu le dernier pour De Gaulle le référendum c'était un moyen de vérifier qu'il avait toujours la confiance du peuple et aussi de vérifier qu'il avait la légitimité nécessaire pour agir donc là il y a des outils peut-être dont on a un peu perdu le sens mais qui engagent évidemment une mise en responsabilité parce que ce qui est fondamental dans la vie d'une démocratie c'est la confiance entre le peuple c'est-à-dire la société comme corps politique et ceux qui gouvernent et c'est sans doute toute la difficulté quand il y a une crise de confiance c'est certainement ça je crois que ça nous laisse dans l'idée que la crise de la démocratie c'est pas tellement les outils qui sont dépassés c'est la façon de s'en servir et le sens des institutions qui à mon avis les institutions de 58 sont un atout absolument extraordinaire que nous avons et dont nous ne savons pas exploiter toutes les richesses sur l'aspect institutionnel je pense qu'il y a une chose qui manque qui d'ailleurs n'est pas d'ordre constitutionnel donc il ne s'agit pas de réviser la constitution mais il faut absolument créer les voies et moyens et notamment sans doute de manière numérique puisque c'est possible aujourd'hui de consulter davantage les citoyens avant l'examen de la loi par le Parlement je pense que cette phase préliminaire à l'examen de la loi parlement c'est l'ancien parlementaire qui parle est absolument indispensable parce que le débat parlementaire est à la fois trop long et trop court trop long parce qu'il y a d'incessantes navettes avant que le texte soit définitivement adopté et sans doute trop court parce que beaucoup de sujets qui apparaissent chemin faisant de la discussion de la loi n'ont pas été souvent assez documentés et peuvent donner lieu à l'adoption de certains amendements qui sont souvent de fausses bonnes idées par rapport à une vraie question donc je pense qu'il faut absolument moi qui suis également élu uniquement local désormais ça on sait le faire un maire sait le faire dans sa ville pour des projets un président de département sait le faire également les régions savent le faire également mais ce qui me frappe c'est que pour la loi on a beaucoup de frustration de la part de nos concitoyens qu'il faut entendre parce qu'il n'y a pas assez de consultations en amont pour le projet de loi et c'est vrai que dans la théorie de la démocratie représentative Naguère un élu élu pour 4 ou 5 ans enfin je parle d'un parlementaire un député concrètement se sentait légitime pendant la durée de son mandat et après on allait au résultat et il était réélu ou pas tandis que maintenant on a l'impression qu'on est légitime le soir de son élection mais que le lendemain on l'est déjà plus compte tenu des autres forces en présence dans la société donc je pense que ça c'est quelque chose qui manque et qui n'est pas d'ordre constitutionnel on peut très bien l'organiser je ne vais pas développer mais sans modifier la constitution la deuxième remarque que je voudrais faire sur ce premier point institutionnel c'est qu'il faut se battre avec la dernière énergie contre les projets d'introduction de la représentation proportionnelle parce que la proportionnelle est un poison même à dose homéopathique et d'ailleurs en 1958 ce n'est pas seulement De Gaulle qui ne veut pas la proportionnelle c'est aussi Guy Mollet et les membres des partis de la 4ème république qui participent à l'élaboration de la constitution alors certes le mode de scrutin n'est pas dans la constitution mais je pense qu'il ne faut pas perdre cette dimension là de vue oui c'est ce qui permet d'avoir des majorités de gouvernement alors sur le deuxième point donc la conciliation de la liberté économique et de la nécessaire solidarité sociale c'est vrai que De Gaulle avait une pensée assez audacieuse sur ce plan qui venait de ses idées de la guerre qui venait très loin qui venait aussi de sa lecture de Péguy de plusieurs lectures comme Bernanos aussi qui avait une vision de la société il pensait que le travail était une valeur qui devait être préservée et qui devait être affirmée et qui ne devait pas donner lieu à une aliénation de quelque forme que ce soit donc il avait une pensée sociale qui n'est pas seulement une pensée d'inspiration chrétienne comme on l'a dit qui peut avoir des sources multiples et qui est très 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 frappante alors elle a été formalisée sous le terme de participation qui aujourd'hui paraît un peu vieillie mais bien qu'on l'ait utilisée à propos de la démocratie participative du management participatif là ça paraît plus tendance mais en fait la participation c'est une idée assez neuve je trouve de De Gaulle qui est de dire que lui il était pour l'autorité il était pour l'autorité dans l'État dans l'entreprise il n'y a aucun doute là-dessus mais à travers l'idée de participation il y avait l'idée qu'il fallait associer au moins par une information véritable les salariés au fonctionnement de l'entreprise il voulait prolonger donc la participation pour lui ce n'était pas seulement la participation au fruit de la croissance au fruit de la croissance de l'entreprise ce n'est pas seulement quelque chose de financier il allait assez loin dans la façon dont au sein de l'entreprise il devait y avoir une concertation entre les salariés et les employeurs il trouvait que les comités d'entreprise qui avaient été créés à la fin de la guerre n'avaient pas du tout donné n'avaient pas du tout abouti à ce rôle qui pour lui était important et il dit dans les mémoires d'espoir qu'il fallait prolonger l'enjeu c'est de prolonger la citoyenneté politique par une citoyenneté dans l'entreprise donc c'est un vrai sujet qui a été beaucoup débattu au moment des lois au roux et d'ailleurs l'opposition de droite à l'époque a eu une position plus nuancée qu'on ne pourrait l'imaginer grâce d'ailleurs notamment à Philippe Séguin qui avait rappelé à cette occasion que c'était une idée gaullienne la participation et c'est un sujet qui est toujours d'une grande actualité c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des considérations matérielles il y a la condition du travailleur qui est un sujet absolument considérable et qui est un sujet qui n'est pas réglé et qui est un des sujets que le capitalisme doit affronter pour avoir la plénitude comme disait De Gaulle la plénitude pour corriger en quelque sorte l'infirmité morale d'une société qui a tendance à être trop matérialiste et c'est quelque chose qui évidemment est très sensible dans le contexte de la mondialisation et d'ailleurs l'affaire de la souveraineté aussi De Gaulle chez qui le mot de souveraineté souveraineté nationale de souveraineté populaire c'était quelque chose de très important n'était pas c'était pas une conception de la souveraineté si on la rapporte à la mondialisation qui est aussi un phénomène qui affecte la condition économique et condition sociale de vie des démocraties la souveraineté pour lui n'était pas une affirmation de puissance c'était la capacité qu'ont les sociétés qu'ont les peuples à maîtriser le plus possible leur destin et de détenir les outils qui leur permettent de maîtriser leur destin et de ne pas être pris dans un cycle qui écrase à la fois les sociétés démocratiques et qui écrase les individus et c'est pour ça qu'il était réaliste il considérait que l'indépendance absolue n'existait pas qu'il y avait des phénomènes d'interdépendance et on sent chez lui une certaine tendance à interpréter la souveraineté et le rapport entre les peuples souverains comme quelque chose que Simone Veil décrivait comme une souveraineté quand même qui est limitée c'est-à-dire les peuples doivent s'entendre pour partager des politiques communes qui permettent de transformer la distinction que fait le professeur Alain Suppiau de la globalisation mondialisation la globalisation c'est quelque chose qui anéantit les différences et qui a un effet d'asservissement en réalité sur les sociétés démocratiques la mondialisation c'est la façon dont les sociétés démocratiques peuvent en travaillant ensemble arriver à maîtriser leur destin collectif en coopérant peut-être quelquefois même en partageant des éléments de souveraineté donc c'est la vision de De Gaulle je crois elle était assez moderne aussi sur ce plan-là la façon dont il a conçu l'Europe il n'a pas été suivi était très révélatrice à ce sujet avec les plans Fouché cette volonté de faire une Europe politique et de construire l'Europe en veillant toujours à ce que les processus se fassent avec l'assentiment des peuples la façon aussi je trouve fascinant les arguments qu'il opposait à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun qui n'était pas du tout une sorte de règlement de compte post-seconde guerre mondiale il disait les britanniques n'adhèrent pas au projet européen ils n'adhèrent pas au projet européen ils pensaient qu'il y avait un projet européen un projet de civilisation il le dit les britanniques n'adhèrent pas au projet européen et s'ils entrent comme ils n'y adhèrent pas profondément ils l'affaibliront et je trouve que quand on voit ce qui s'est passé avec le Brexit c'est quand même une illustration extraordinaire de ce que de Gaulle avait pressenti donc sa vision du capitalisme sa vision de la souveraineté du rôle des nations sa vision de l'Europe était très réaliste et très équilibrée en réalité c'est pas un homme du passé c'est la raison pour laquelle nous allons organiser l'année prochaine puisqu'on a dû l'annuler à cause du reconfinement un colloque qui sera je pense fondateur sur ces questions de souveraineté d'indépendance nationale de mondialisation donc nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour réfléchir ensemble à ces questions fondatrices Sous-titrage Société Radio-Canada